Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Facebook Live. Il est 15h, nous allons donc démarrer. Je me présente, je suis Hugues Martina, je suis comportementaliste félin. Je m'occupe du comportement du chat. J'ai créé la plateforme EquiliCat, qui est une plateforme où vous retrouverez divers services pour le chat. La consultation de comportement, le cat-sitting, la catification, c'est-à-dire l'aménagement intérieur. J'aurai l'occasion de faire un Facebook Live là-dessus très prochainement. Et puis le blog, le blog EquiliCat, sur lequel vous retrouvez des articles sur le comportement du chat, divers et variés, sur la litière, les fontaines à eau, sur l'agressivité, sur diverses choses. Et puis, n'hésitez pas à aller voir la petite partie formation, puisque je suis aussi formateur dans un centre de formation, et je forme sur le comportement du chat au centre du bien-être animal, qui se trouve à Rambouillet, près de Paris. Il y a déjà pas mal de monde, c'est bien, on va commencer directement. Donc le sujet, c'est l'agressivité du chat, et j'ai plein de choses à vous dire sur l'agressivité du chat. La première chose, exactement, je ne sais pas si vous aviez suivi le live sur les éliminations hors litière que j'ai fait il y a 15 jours, mais je vous expliquais que quand on avait une problématique d'élimination, on devait aller voir le véto en premier, mais c'est la même chose pour l'agressivité. Si votre chat, du jour au lendemain, devient agressif, qu'il n'y a pas de contexte qui justifie cette agressivité-là, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé de spécial, il n'y a pas eu de déclencheur selon vous, et que votre chat vous a attaqué, vous a agressé d'une manière très forte, très soudaine, très violente, ou qu'il a mis énormément de temps à revenir à la normale après une agression, je vous conseille d'aller voir le vétérinaire en premier, avant de consulter un comportementaliste ou d'entreprendre toute solution pour l'agressivité, car il se pourrait que votre animal ait un problème médical, tout simplement une douleur qui le fait vivement réagir, ou une maladie qui a évolué et qui lui pose des soucis aujourd'hui. On peut parler des maladies rénales, par exemple, où le chat est écœuré et donc peut avoir une réaction d'intolérance, d'irritation par rapport à son humain, on peut avoir des tumeurs, des choses comme ça, enfin voilà, donc il est impératif quand vous avez une agressivité du chat qui arrive du jour au lendemain avec une intensité forte, avec un contexte qui n'est pas très justifiable, et bien allez voir votre vétérinaire, il faut faire des examens, au moins une prise de sang pour voir si votre chat va bien, votre vétérinaire en profitera aussi pour faire des palpations, pour voir s'il a des douleurs articulaires, musculaires, ou que sais-je encore, de l'arthrose par exemple, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir votre vétérinaire pour éliminer la piste médicale avant de travailler sur la piste comportementale, et c'est là que nous les comportementalistes, on rentre en jeu. Alors, la première chose que je... Il y a plein de choses à dire sur l'agressivité, mais il y a une chose qui est très importante, c'est faire la différence entre une agression et une attaque de prédation. Ce n'est pas du tout la même chose, et ça ne se traite pas de la même manière. Quand je reçois un appel d'un client sur ça, il va me dire mon chat m'a agressé, et effectivement, pas trop de différence pour l'humain quand il se fait attaquer parce que c'est de la prédation, ou quand il se fait agresser. Au bout du compte, griffure, morsure, douleur, sang, etc., c'est la même chose, et puis la peur de son chat. Simplement, ce n'est pas du tout le même processus. La prédation, ça va être... C'est l'activité de chasse, c'est l'activité de chasser, puisque nos chats sont des prédateurs, et la prédation va être un comportement beaucoup moins émotionnel que l'agression. Dans l'agression, il y a des émotions, donc la peur, la colère, plein d'émotions, qui vont amener le chat à agresser. La prédation, ce n'est pas du tout ça. La prédation, c'est pour ramener vers soi, pour chasser, d'accord ? Alors que l'agression, c'est souvent pour mettre à distance l'humain, pour lui dire, j'ai peur, ou je suis en colère, ou je te donne des signes pour que tu te mettes à distance, parce que si tu ne te mets pas à distance, je vais t'attaquer, d'accord ? Ça, c'est l'agression, vraiment la vraie agression émotionnelle. La prédation, les attaques de prédation, c'est un chat qui va, par exemple, vous sauter sur les bras, sauter sur les jambes, quand vous allez passer dans le couloir, qui se met en embuscade, etc. Alors, au final, ça fait mal de la même manière, je suis complètement d'accord, mais ce n'est pas arrangé dans les agressions. La prédation n'est pas une agression. Donc, il y a, même biologiquement, physiologiquement parlant, ça ne passe pas du tout par les mêmes chemins. la prédation, ça va être l'hypothalamus latéral, et le médian, ça va être les agressions. Et va rentrer en ligne de compte l'amidale, qui est le siège de nos émotions. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes chemins physiologiques, ce n'est pas du tout la même expression. La prédation, c'est je prends, je ramène. L'agression, c'est va-t'en. D'accord ? Donc, c'est complètement différent, et il faut faire d'ores et déjà la différence entre les deux. Donc, j'ai eu énormément, je vais répondre à des questions. Plusieurs personnes m'ont envoyé des questions, je vais y répondre très, très vite. Il y a pas mal d'attaques de prédation qui sont prises pour des agressions. Et je vous donnerai, en fin du live, des petites solutions pour à la fois différencier les deux et puis éviter ces attaques, notamment de prédation. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose qu'on pouvait dire sur la prédation et l'agression. Ce sont deux choses différentes. Alors, pour comprendre votre chat au moment où il est dans une agression, une prédation, en tout cas dans une émotion, par exemple, donc plutôt sur l'agression, on va regarder, on va s'intéresser à lire le langage corporel du chat. C'est très important. On va avoir un chat, dans le cas d'un chat qui a peur et qui montre des signes potentiels d'agression, on va avoir d'abord un chat qui va se faire tout petit, qui va se tapir, qui va essayer d'être le plus petit possible, donc il va rentrer sa tête, baisser ses oreilles. Souvent, il a les yeux dilatés et il va ramener la queue contre lui, se tasser le plus possible pour se faire le plus petit possible, éventuellement pour disparaître. D'accord ? Et le chat qui est, lui, un peu plus en colère, un peu plus assertif, lui, ce chat-là, il va être beaucoup plus levé, il va se faire plus grand qu'il n'est, il va gonfler ses poils, il va gonfler sa queue, ses oreilles vont être penchées aussi, mais pour être plus grande, les pupilles sont rarement dilatées. Et voilà, donc on a deux types de postures corporelles, on a un chat qui est plutôt effrayé, qui voudrait disparaître et qui ramène tout contre son corps, même ses moustaches et tout. Et dans le cas d'un chat un peu plus en colère, un peu plus assertif, plus assuré, on va avoir un chat qui se grossit et qui éventuellement vous dit, si tu avances d'un pas, je vais passer à l'épaque. Alors, attention, le chat qui a peur, qui se tapit, qui se met en tout petit, il vous demande de partir, mais si à un moment donné, vous ne partez pas, vous avancez et que finalement, il n'a plus de place pour fuir, lui, il risque de passer, hop, dans le chat qui vous attaque, c'est-à-dire se gonfler, tout d'un coup, hop, vous sautez dessus. D'accord ? Donc, attention, qu'il s'agisse d'une émotion de peur, d'une émotion de colère, faites attention, les deux modes peuvent switcher, donc vous pouvez avoir un chat qui commence petit et qui finit énorme, et voilà. Donc, il faut faire très attention à cette lecture corporelle-là du chat. C'est simple, vous voyez un chat qui se fait de plus en plus petit, qui commence à cracher, feller, qui a les oreilles baissées, etc. Éloignez-vous. Il est juste en train de vous dire, je veux de la distance et plus tu réduis la distance, plus mon anxiété augmente et à un moment donné, je vais t'attaquer parce que je n'aurai pas le choix. D'accord ? Pour le chat assertif, le chat en colère, alors lui, c'est un petit peu différent et je vous donnerai deux, trois trucs en fin de vidéo pour pouvoir désamorcer cette émotion qui monte parce que le but, c'est de ne pas aller dans la surenchère. Sinon, votre chat va monter en émotion et inévitablement, il va vous agresser. Alors voilà, donc ça, c'est très important, le langage corporel, regardez les yeux, regardez le corps du chat, regardez sa queue, regardez tout ça et voilà, déduisez est-ce que je dois m'approcher ou pas ? En règle générale, il vaut mieux pas s'approcher. Alors, une autre chose, on me pose souvent la question sur la page en envoyant des messages et tout, alors c'est comment je peux différencier le jeu de l'agression entre mes chats et ils n'arrêtent pas de se chamailler. Alors c'est simple, enfin c'est simple, c'est assez simple, le jeu, la composante symétrique du jeu est toujours présente, c'est-à-dire que à partir du moment où vos chats jouent entre eux, il va y avoir une symétrie, c'est-à-dire un coup je lui cours après, un coup il me court après, un coup je suis dessus, un coup je suis dessous et voilà, on a une certaine symétrie. Tant qu'il y a cette symétrie-là, on est vraiment dans le jeu et on laisse bien sûr les chats jouer. Mais, s'il n'y a pas de symétrie, s'il y a toujours un chat qui est au-dessus l'autre, qui est plus harcelant sur l'autre, si c'est toujours le même qui fuit, etc. Et bien là, il est très probable que ce ne soit pas du jeu. Remarquez une chose, c'est que c'est un petit peu comme chez les enfants, ça peut commencer en jeu et puis tout d'un coup la symétrie va se perdre et on arrive à du conflit parce que peut-être que l'un des deux chats ne joue pas correctement selon les critères de l'autre chat. Il est peut-être trop violent, il mord peut-être trop fort, etc. Donc du coup, un jeu peut dégénérer, jeu de main, jeu de vilain, un jeu peut dégénérer en conflit chez les chats, ça arrive très souvent. D'accord ? Donc, de toute façon, dans les deux cas, vous ne séparez pas les chats qui se battent et je vais y revenir un petit peu après, notamment quand on parle de cohabitation entre congénères, entre chats. Voilà. Maintenant, venons-en aux différents types d'agressions. Il y a différents types d'agressions, bien sûr. Alors très souvent, on me dit, oui, mon chat fait ça, qu'est-ce que je peux faire ? Il est agressif, qu'est-ce que je peux faire ? C'est trop peu d'informations pour qu'un comportementaliste puisse vous aider correctement pour trouver, comprendre l'agression, donc ce qu'on dit, la typer, typer l'agressivité du chat. Il faut un contexte, il faut un certain nombre de renseignements, il faut pouvoir voir le chat si on le peut, ou en tout cas que la personne le décrive au mieux pour que le comportementaliste puisse se faire une idée du type d'agression dont il s'agit. Et donc, les solutions qui seront à mettre en place parce que toutes les agressions n'ont pas toutes les mêmes solutions. Alors, dans les agressions, on a, on va dire, deux grandes catégories. On a la catégorie d'agression sur les congénères, sur les chats ou autre espèce. Et puis, on a les agressions sur les humains. Bon. Alors, chez les chats, sur les humains, on a plusieurs types d'agressions. Il y en a une qui revient assez fréquemment et plusieurs personnes m'ont posé la question. Je vais donc y répondre maintenant. les personnes qui m'ont dit je ne comprends pas, mon chat vient sur le canapé, s'asseoir à côté de moi, je le caresse et d'un seul coup, sans prévenir, il se retourne et il me mord. Alors là, typiquement, c'est ce qu'on appelle le chat caressé-mordeur et je vous invite à lire un des articles que j'ai écrits sur le blog qui s'appelle le chat caressé-mordeur et qui va vous expliquer exactement en détail tout ce qui se passe dans ce phénomène-là. Alors, pour résumer, en fait, le chat caressé-mordeur, imaginons une scène, vous êtes devant la télé, dans le canapé, votre chat vient se mettre sur les genoux, sur vous, face à la télé et puis vous regardez la télé, vous caressez votre chat et bien sûr, au bout d'un moment, il se retourne, il vous mord. Très souvent, alors il s'agit d'une intolérance, il s'agit d'une intolérance au contact, au contact prolongé. Vous caressez le chat, le chat a certainement dû donner des signes avant-coureurs de son agacement. Par exemple, il a commencé à taper de la queue, il a commencé éventuellement à baisser les oreilles, à tourner la tête, et puis vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas vu, concentré sur votre programme télé et le chat s'est retourné et vous a mordu. En fait, vous n'avez pas su observer les signes qui montraient que votre chat était agacé. Oui, ce n'est pas parce que votre chat vient se blottir contre vous ou se mettre sur vos genoux qu'il a envie d'être caressé. C'est deux choses complètement différentes. Il peut apprécier votre contact, votre chaleur, être avec vous parce qu'il vous apprécie, mais est-ce pour autant qu'il a envie d'être caressé ? Pas sûr. Donc, il faut que vous repériez absolument les signes avant-coureurs d'un agacement chez le chat et parfois, malheureusement, au bout d'un moment, le chat a coupé les signes, c'est-à-dire qu'il ne remue plus la queue, il ne baisse plus les oreilles, il ne baisse plus la tête, il mord directement parce qu'il a appris que la morsure faisait stopper l'interaction qui était désagréable pour lui. Donc, il va au plus court, il mord. Donc, ces chats-là, il va falloir faire toute une rééducation et vous pourrez lire dans l'article, je vous explique comment augmenter la tolérance au contact ou revenir à quelques caresses, mais attention, peut-être que votre chat, ce n'est pas son kiff de se faire caresser et donc, il aime être avec vous mais il n'aime pas forcément être caressé, il va falloir l'accepter aussi comme il est. D'accord ? Donc, ça, c'est le chat caressé-mordeur et c'est une des agressions les plus courantes envers l'humain. On a aussi, dans le même type, des intolérances, par exemple, au contact, type brossage, coupage de griffes, etc., tout ce qui est des soins. Là aussi, on a des chats qui réagissent mal puisqu'ils n'aiment pas être manipulés. Je dirais que là, il faut faire tout un exercice de désensibilisation en positif, bien sûr et je me tiens à votre disposition pour, par exemple, tout ce qui est coupage de griffes, tout ce qui est brossage, etc. Il y a des tas de chats qui étaient complètement intolérants et voire même très en colère quand ils voyaient la brosse qui aujourd'hui réclament la brosse. Donc, c'est très facile de faire changer la condition qu'a mis le chat sur, par exemple, cette brosse. La brosse, pour lui, c'est quelque chose de très négatif. Bon, on va reconditionner positivement cette brosse. Alors, il y a tout un travail à faire, il y a des exercices à faire, il faut que l'humain soit assidu à ses exercices mais qui sont des exercices très courts qu'on fait tous les jours et au bout de quelques jours, quelques semaines, on voit l'émotionnel du chat changer par rapport à la brosse, par rapport au coubrif ou des choses comme ça et on va pouvoir commencer à travailler. Naturellement, je pense à la brosse, on ne désensibilise jamais un chat à la brosse sur un poil qui est plein de nœuds. Ça ne peut pas fonctionner puisque souvent, le chat est réactif à la brosse parce qu'en fait, quand on le brosse sur des nœuds, ça lui fait mal, tout simplement. Donc là, il y a une réaction normale. On a aussi des agressions envers l'humain, des agressions type redirigé. On a par exemple deux chats qui regardent à la fenêtre un oiseau et puis qui sont dans une phase d'excitation, dans une phase de chasse comme ça et puis on va arriver derrière, on dit coucou pompon, comment tu vas, etc. on le caresse et pompon, il se retourne et hop, il nous griffe, il nous mord. Pourquoi ? Ça s'appelle une agression redirigée. Le chat était dans une excitation totale face à ce stimulus qu'il le taraudait d'attraper, c'est-à-dire la proie et donc du coup, il ne peut pas l'atteindre, cette proie. Donc, son excitation, son agacement, il va le rediriger sur l'humain qui va être à ses côtés ou qui va venir le voir. Il pourrait aussi, on va en reparler, le rediriger vers son congénère chat à côté de lui, par exemple. Et puis, sur les humains, on a d'autres types d'agressions. Alors là, il faut vraiment voir un comportementaliste parce qu'on a des agressions avec des déclencheurs bien précis qu'il faut identifier. Ça peut être le son d'un téléphone portable, ça peut être une sonnette, ça peut être diverses choses, mais là, il va falloir trouver quel est le déclencheur et travailler sur la signification du déclencheur avec le chat, c'est-à-dire changer l'émotionnel du chat par rapport à ce stimulus déclencheur qui lui fait perdre la tête, qui le monte en pression et fait qu'il se met en mode agressif. D'accord ? Donc là, il y a des centaines de cas, des centaines de déclencheurs possibles, donc là, il faut voir un comportementaliste et faire un bilan en comportement pour pouvoir resserrer la problématique de votre chat et trouver la bonne solution à mettre en place. Dans les agressions, donc, on a des agressions aussi sur les congénères. Ça, c'était les agressions sur humains, voilà, il y a d'autres choses, mais on ne va pas tout passer pendant cette demi-heure. Et puis, donc, on a aussi les agressions sur congénères. Donc là, on a des problèmes parfois de cohabitation entre chats et je vais revenir un petit peu sur la notion de cohabitation entre chats. On peut avoir l'arrivée d'un nouveau chat, tout simplement, l'introduction d'un nouveau chat, ça se passe très très mal, l'autre chat n'accepte pas la présence de ce chat-là et ça crache, ça feule, ça se bat, il y a les poils qui sautent, etc., qui volent, etc. On peut avoir des agressions aussi suite au retour à l'extérieur. Je pense notamment aux vétérinaires ou aux toiletteurs, le chat revient avec des odeurs qui ne sont pas du tout les odeurs du foyer, qui ne sont même plus son odeur quand il était hospitalisé, par exemple. Et puis, il n'est plus reconnu par les congénères de la maison puisque son odeur n'est plus la même. Pour peu qu'il revienne du toiletteur et qu'il soit fait tondre, il ne ressemble plus non plus corporellement à ce qu'il était avant. Donc, forcément, ça va poser un problème et ça va amorcer un conflit. Alors là, petit truc tout simple. Quand vous allez, votre chat revient d'une hospitalisation chez le vétérinaire ou revient du toiletteur et que vous avez plusieurs chats à la maison, moi, ce que je vous conseille, c'est d'isoler le chat qui revient de l'extérieur une demi-journée voire une journée dans une chambre avec sa litière, avec ses jouets, avec tout ce qu'il y a, c'est absolument pas une punition, ça doit être quelque chose de positif. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est que sur ces 4 heures de demi-journée ou 8 heures d'une journée, il refasse sa toilette plusieurs fois et donc, il enlève l'odeur de l'extérieur pour remettre son odeur et à ce moment-là, à la fin de la journée, on ouvre la porte. Généralement, le chat a remis son odeur, il est absolument reconnu par les autres et on a comme ça évité le conflit. D'accord ? Donc ça, c'est un petit truc sur le chat retour de l'extérieur pour éviter les conflits. Moi, je suis intervenu plusieurs fois, je sais que c'est le cas de mes collègues aussi, pour des conflits entre chats suite à un retour de chez le vétérinaire ou de chez le toiletteur, alors que si on les avait isolés pendant une demi-journée ou une journée, on n'aurait peut-être pas eu ce conflit. Et puis après, pour revenir sur un conflit, ce n'est pas toujours forcément facile. On va avoir bien sûr des agressions quand les chats n'ont pas forcément le même statut hormonal. Donc un chat qui n'est pas stérilisé ou castré, un autre qui est stérilisé ou castré, on pourra avoir quand même des petites tensions, même si la castration, j'en parlais, n'est absolument pas la solution pour l'agressivité. Et puis, on a d'autres types d'agressions sur congénères. On a bien sûr la mère, quand elle a mis bas. Elle est assez féroce et elle protège ses petits. Donc on peut se faire agresser si on approche et que le chat ne nous connaît pas ou ne nous désire pas. Pareil pour si le chien de la maison ou d'autres chats. Pendant cette période-là, en général, il faut laisser la chatte tranquille parce qu'elle peut être très très agressive. Il en va de sa vie de protéger ses petits. Alors, il y a plein d'autres. Vous trouverez dans la littérature, dans les sites internet, dans les livres, d'autres types de classification de l'agressivité. Alors, on va vous parler d'irritation, de frustration, que sais-je encore, d'instrumentalisation, d'agressivité par instrumentation, d'agression par instrumentalisation, etc. Je dirais que peu importe. À la limite, ce qui est important, c'est de trouver le déclencheur et de travailler sur ce déclencheur. D'accord ? Donc là, dans ces cas-là, si vous n'avez pas réussi à identifier quel est le déclencheur de votre chat, il va falloir travailler avec un comportementaliste. Mais sachez que très souvent, comme on est chez soi, avec son chat, on n'est plus vraiment... On n'a plus le recul nécessaire pour voir quel est le déclencheur de la situation. Parfois, il y a même des renforçateurs, c'est un petit peu compliqué. Alors, comment réagir à tout ça ? Alors, face à la prédation, je vois pas mal de messages qui passent où on parle de chevilles, de mollets attaqués, etc. Bon, il y a des chances que ce soit de la prédation. Il y a des chances. Je ne peux pas le dire plus précisément parce qu'il faudrait étudier le cas de votre chat sans contexte. Mais dans le cas d'une prédation, ça veut dire que votre chat manque probablement d'activité, de stimulation et donc de prédation et de jeu peut-être. Donc, dans le cas de la prédation, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder le Facebook Live précédent de la semaine dernière qui s'appelle Mon chat s'ennuie et dans ce Facebook Live, je vous explique comment augmenter les activités, le temps d'activité et les stimulations de votre chat et ça passe notamment par l'alimentation. Pour un chat qui fait de la prédation, on va absolument lui mettre un bol ludique, une gamelle ludique. Donc, je ne reviens pas sur ça puisque c'était l'objet du dernier Facebook Live. Je vous invite à regarder. Mais pour un chat en prédation, par exemple, on peut lui mettre un pipolino qui est un bol ludique mobile et donc qui va l'aider à prédater, à faire sa chasse, à exercer des comportements de chat et puis il va le faire toute la journée et même la nuit indépendamment de votre présence ce qui fait qu'il va baisser son énergie, il va satisfaire sa prédation et finalement, si vous rajoutez à ce chat-là un petit quart d'heure de jeu de canne à pêche bien sportif une demi-heure avant les attaques, par exemple, votre chat, tous les soirs vers 19h30-20h, vous savez qu'il est à cran et qu'il a tendance à faire de l'embuscade et des attaques de prédation, je dirais qu'à 18h30-19h, faites un bon quart d'heure de jeu de chasse avec un plumeau ou une canne à pêche, il faut que ce soit très sportif, je vous ai expliqué aussi la technique de jeu dans le précédent Facebook Live, donc je vous renvoie à ce Facebook Live où je vous explique quelle est la technique de jeu de jouer la mouche, grosso modo, et normalement, si c'est de la prédation, il y a des chances que vous voyez ce comportement baisser ou disparaître puisque votre chat, grâce au bol ludique, grâce au jeu que vous allez lui donner une fois le matin, une fois le soir, il va vider sa prédation et il sera beaucoup plus cool, beaucoup plus satisfait, d'accord ? Certains chats ont un besoin d'une heure de prédation dans la journée et d'autres chats ont des besoins de prédation beaucoup plus élevés, donc ça va dépendre bien sûr de votre chat, mais si ce sont des attaques de prédation, grosso modo, votre chat vous attaque les chevilles, les mollets, les jambes, les bras, les mains, quand vous passez, quand elles bougent, quand elles sont en mouvement, il se peut que ce soit de la prédation et donc je vous invite à lui mettre une gamelle ludique, lui donner des points de vue sur l'extérieur pour qu'il ait des occupations, etc. Regardez le Facebook Live sur mon chat m'ennui et surtout d'ajouter du jeu et du jeu de canne à pêche pour bien le défouler et il faut qu'il attrape ce qu'il y a au bout de la canne à pêche, sinon il ne sera pas satisfait parce que quand il vous attrape le mollet ou la cheville, c'est symboliquement le même geste, d'accord ? Ça c'est pour la prédation. Naturellement, dans ces cas-là, si vous vous mettez à courir, si vous vous mettez à bouger les mains et les pieds, vous allez activer d'autant plus la prédation de votre chat, donc ce n'est pas la meilleure chose à faire, donc on prend une canne à pêche, ça nous permet d'être à distance du chat et de le faire jouer. En ce qui concerne les attaques, les agressions, donc on n'est plus dans l'attaque de prédation qui est quelque chose de très froid, de très peu émotionnel, mais on va parler là des agressions donc qui sont émotionnelles. Donc on a des chats qui sont soit avec un langage corporel comme ça, très refermé, soit au contraire très ouvert et très ébouriffé. Voilà. Dans le cas du chat, qui est très sur lui, qui a peur, on va lui donner de la distance parce qu'en fait ce chat-là nous agresse si on ne lui donne pas de distance. Mais si on lui donne de la distance, c'est-à-dire qu'on s'en va, ce chat, normalement, ne va pas nous agresser et on va attendre qu'il redescende en pression. Et selon son comportement, selon le temps qu'il va mettre à redescendre en pression, on va peut-être aller passer voir le véto pour voir si c'est bien normal cette histoire-là. Et ensuite, si la piste médicale a été exclue, on va faire appel à un comportementaliste. Si vous pouvez envoyer des vidéos au comportementaliste, c'est pas mal. Donc voilà. Pour ce chat-là, on va plutôt partir. Lui laisser la distance qu'il veut parce que sinon il nous agressera et le but, ce n'est pas, un, de se faire agresser et deux, de le mettre dans une émotion pas cool alors qu'il est déjà dans une émotion très désagréable. Pour le chat qui lui est beaucoup plus assertif, qui a plutôt tendance à avancer, là, il y a différentes stratégies. Alors, la stratégie la moins pire, même si ce n'est pas drôle et que ce n'est pas facile, c'est de ne pas bouger et de se décaler légèrement. Votre chat est en face, vous décalez légèrement le corps pour ne pas être en face de lui et vous détournez le regard, vous ne le regardez pas et vous attendez un petit peu de voir si vous pouvez bouger, si vous pouvez partir, vous éloigner, voilà. Ça va être le cas le plus difficile et naturellement, dès que vous avez réussi à vous échapper de la situation, prenez rendez-vous chez le véto et prenez rendez-vous aussi avec un comportementaliste si besoin. Alors, ça, c'est la manière dont il faut réagir face à un chat agressif. Qu'est-ce que va faire le comportementaliste, lui ? Et après, je vais répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que va faire le comportementaliste, lui, quand il va s'occuper d'un chat agressif ? D'abord, il va vous écouter. Il va écouter quels sont les contextes, quels sont les contextes dans lesquels votre chat réagit et à ce comportement-là, s'ils sont déterminés. Sinon, ça va être à lui de le déterminer en vous posant des questions. Il va regarder votre intérieur aussi, l'environnement intérieur, pour voir si l'agressivité de votre chat est dépendante de son environnement. Est-ce qu'il y a des choses dans son environnement qui peuvent le déranger ou est-ce qu'il y a des choses dans son environnement qui ne sont pas suffisantes ? Donc, il va vous donner des conseils là-dessus. Et puis, j'irai dans le cadre de prédation, c'est assez facile, mais dans le cadre d'agression, le comportementaliste va s'évertuer à trouver le déclencheur de ce comportement-là. Et une fois qu'il aura trouvé le déclencheur, soit il va supprimer ce déclencheur si c'est possible, soit il va contre-conditionner ce déclencheur. Ça veut dire quoi contre-conditionner ce déclencheur ? Ça veut dire que ce déclencheur, aujourd'hui, dans la tête de votre chat, il provoque une émotion très négative, il lui fait peur, il le met en colère, que sais-je. On va changer la signification de ce déclencheur en l'associant à des choses positives pour faire baisser l'émotionnel de votre chat et contre-conditionner, donner une nouvelle condition à ce stimulus déclencheur. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Alors j'ai reçu pas mal de questions avant le Facebook Live donc je vais essayer d'y répondre rapidement. Lily, salut, alors j'ai un copain chat mais qui n'est pas du tout gentil, il s'appelle Muti. Quand elle passe à côté, alors c'est un congénère, ce n'est pas un congénère, c'est un chien avec un charme. Quand elle passe à côté d'lui, il attrape son bras ou sa jambe avec ses griffes et la mord jusqu'à temps qu'elle saigne. Il est toujours sur la défensive, il ne lâche jamais le premier, quand maman le gronde, il déchire les rideaux et fonce dans la fenêtre. Alors, ça m'amène, j'ai oublié juste une chose que je voulais vous dire avant de répondre à cette question. Il faut que vous sachiez une chose sur la manière dont les chats cohabitent entre eux. Les chats, en fait, vont, et je l'ai déjà expliqué lors du dernier Facebook Live, mais c'est important de le réexpliquer ici, les chats vont se répartir les ressources de l'environnement. D'accord ? Alors, c'est quoi une ressource ? C'est une litière, c'est un bol à manger, c'est une place en hauteur pour voir par la fenêtre, c'est un rayon de soleil sur le sol, etc. Tout est une ressource. Vos genoux le soir, le câlin le matin dans le lit, etc. Tout est une ressource. Et les chats vont être motivés plus ou moins pour une ressource ou une autre. Et prenons l'exemple du rayon de soleil qui, puisque ça va arriver, là, les beaux joueurs arrivent, qui passent sur le sol où le chat vient se mettre le matin et prendre le soleil. Il se peut que l'autre chat soit aussi très motivé pour avoir ce morceau de soleil-là. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un combat, un contrat qui va être passé entre les deux chats et c'est le plus motivé qui va remporter ce contrat. Et généralement, le contrat se remporte. Alors, ça peut être simplement j'arrive, je regarde l'autre chat, l'autre chat comprend, il n'insiste pas, il n'est pas très motivé, il s'en va. Mais ça peut être aussi une bagarre. D'accord ? Et il est très important de ne jamais séparer les chats qui se bagarrent. D'accord ? On ne sépare des chats que quand il y a une blessure. Avant, on ne sépare pas les chats parce que vous retardez la signature des contrats, vous augmentez l'enjeu de signature du contrat et c'est là que les blessures vont arriver. Donc, les vocalisations du chat, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Le but, c'est de faire du son. Donc, il n'y a rien de grave. Les poils qui volent, c'est l'adrénaline. À ce moment-là, ils sont pleines d'adrénaline. Et c'est l'adrénaline qui fait que le poil n'est plus retenu par les porcs et par entouffes. Donc, absolument pas les griffes du chat qui l'arrachent. Donc, quand vous voyez des poils qui volent, de la vocalisation, ne séparez pas vos chats. Ils sont en train de régler un conflit. Et si vous séparez vos chats à ce moment-là, vous allez au contraire, les chats vont attendre que vous soyez partis pour régler leur conflit et c'est là qu'arrivent les blessures. D'accord ? Donc, on ne sépare jamais, jamais des chats qui se battent. Dans le cas de Lily, c'est un chien, donc c'est un peu différent. Moi, Lily, il se peut que votre chat, il faudrait confirmer tout ça, mais il se peut que votre chat soit un petit peu en manque d'activité et un petit besoin de prédation et que du coup, il fasse de la prédation sur votre chien, c'est-à-dire quand votre chien bouge, court, etc. Ah, le chat, il y va, et voilà. Donc ça, il y a une part de jeu, mais il y a une part de prédation aussi. Donc, il faudrait voir un petit peu plus en détail votre cas, mais il se peut que votre chat fasse de la prédation. Ensuite, quand maman le ronde, il déchire les rideaux et fonce dans la fenêtre, oui, bon, alors là, il faudrait voir ce qui se passe parce qu'effectivement, peut-être que le chat n'aime pas du tout se faire disputer et que derrière, il a une mauvaise réaction. Alors, j'ai ce qu'est Mette qui me demande. J'ai trois chats, tous stérilisés, de son frère et sœur, recueillis à trois semaines. Ils étaient abandonnés. Tous se battent car le frère lui saute dessus, la mort au cou, il ne fait pas semblant, ce qui finit en bagarre et les poils partout. Cette attitude me fait morcer à la posture accouplement et je ne comprends pas ni ne sais l'attitude à avoir. Je le gronde, je gronde le frère, réconforte la sœur mais je ne suis pas sûr de bien faire. Alors, je ne peux pas vous dire, oui, il est possible que ce soit même chez un chat castré, on a des comportements sexuels résiduels donc c'est tout à fait possible qu'il y ait ce comportement-là et ce qu'il faudrait faire c'est ne pas intervenir en fait pour que la chatte puisse elle se défendre, lui dire non, lui dire stop éventuellement en se retournant en le mordant, en faisant quelque chose mais voilà, pour lui signifier que ce comportement-là elle ne l'aime pas parce que le problème c'est que si vous intervenez à chaque fois ça empêche l'autre chat de communiquer que ce comportement-là avec lui non, ce n'est pas possible. D'accord ? Alors, Marianne, justement, j'ai l'intention de prendre deux chats je me pose la question si ce sera deux mâles ou deux femelles car je pense que d'être du même sexe il peut y avoir des confrontations. Non. Alors, à partir du moment où les chats ont le même statut c'est-à-dire qu'ils sont castrés et stérilisés on n'a plus trop de différence et on peut avoir des mâles qui cohabitent très très bien ensemble des femelles aussi donc là je dirais que non il n'y a pas de règle c'est un petit peu comme je voyais tout à l'heure on me demandait s'il y avait des races plus agressives que d'autres non il n'y a pas de races plus agressives que d'autres sachant que ce qui est le plus important chez le chat finalement ça va être les trois premiers mois de sa vie les trois premiers mois sont les plus importants mais les six premiers mois de sa vie vont cumuler des tas d'expériences positives négatives et c'est ça qui va faire que le chat va avoir des réactions émotionnelles ou non mais absolument pas la race après il y a des races plus actives que d'autres effectivement et donc plus actives veut dire plus de contentement d'activité à avoir donc s'il n'y a pas assez d'activité on risque d'avoir un petit peu d'agressivité alors Sandra Angel bonjour monsieur mon chat est castré depuis un an mais quand je vais chez mes parents qui ont une chat qui est constamment en chaleur quand il vient il devient agressif d'un coup avec les poils hérissés il attaque tous les chats vous pouvez nous expliquer pourquoi ben là très clairement il se peut il se peut que la différence du statut hormonal soit un problème pour ce chat là mais il se peut aussi que vous vous ayez fait un lien qui n'existe pas c'est à dire que peut-être que ce chat a tout simplement un problème vous mettez il attaque tous les chats il a peut-être tout simplement un problème d'environnement de ressources de contrats réglés de cohabitation donc attention l'évidence serait de dire que la chatte en chaleur provoque ce genre de conflit oui c'est très probable mais ça peut être aussi autre chose alors autre chose j'ai une chatte de deux ans c'est Magali qui me pose cette question qui peut devenir facilement agressive mordre et griffer quand on la caresse même quand on joue avec elle avec un jouet on voit bien que c'est notre main qu'elle guette oui effectivement donc là vous avez peut-être un petit peu de caresser mordeur c'est à dire d'un petit peu comment dire d'intolérance au contact mais peut-être aussi qu'on joue avec la main et si on joue avec la main le chat apprend que la peau est quelque chose qui peut prédater donc ça commence par vos mains ça peut être vos mollets etc mais peu importe c'est la peau le commun et donc du coup là il va falloir travailler en premier la main et désensibiliser la main pour qu'elle change de signification et que quand la main approche elle soit synonyme de caresse et qu'on n'ait plus la même réaction alors j'ai recueilli un chaton c'est Lucie qui me pose cette question j'ai recueilli un chaton qui avait trois semaines avant dont visiblement il a maintenant sept mois nous l'avons castré mais cela ne l'a pas calmé alors là comme je vous ai dit la castration n'est pas une solution pour calmer le chat ou pour faire baisser son agressivité dès que nous avons le bras ou la jambe en l'air il nous griffe et mort il reste accroché il a une telle force le matin il meule beaucoup il a constamment besoin d'être occupé et ne sait pas s'occuper seul alors là on a tout simplement ça ressemble un petit peu à des attaques de prédation et effectivement un manque de stimulation et d'activité pour votre chat donc là je vous renvoie au Facebook live de la semaine passée qui est sur mon chat mon nuit et vous allez regarder toutes les familles de comportement toutes les activités que je cite et puis vous allez essayer de les complémenter et de les activer au plus donc l'alimentation les points d'observation la hauteur le jeu etc etc et normalement les choses devraient entrer dans l'ordre alors Nicole Chaton-Hager qui me dit notre chat a deux ans et demi c'est une corate elle nous mord sans raison apparente depuis petite elle n'est absolument pas caline elle n'aime pas les caresses elle semble assez stressée nous avons consulté le comportementaliste qui nous a dit qu'elle devait avoir le syndrome du chat caressé-mordeur nous avons donc complètement arrêté de la caresser pendant quelques semaines ce que nous faisions déjà très peu étant donné qu'elle n'appréciait pas mais nous n'avons pas vu mais nous n'avons pas vu de grands changements elle ne nous mord pas lorsque nous la caressons mais plutôt lorsque nous sommes sur l'ordi ou en train de manipuler notre téléphone portable les mains les bras les chevilles etc donc là pour moi typiquement caresser-mordeur peut-être si la comportementaliste que vous avez vue a décelé un syndrome de caresser-mordeur c'est que possiblement effectivement la 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 tolérance au contact n'est pas bonne mais peut-être qu'il y a aussi un manque d'activité moi ce que je lis c'est que vous êtes en train de travailler et que les mains qui bougent sur l'ordinateur sur le clavier sont quelque chose qui attire le chat donc je pense à de la prédation ou alors je pense à quelque chose d'inconfortable avec la main donc il faudrait aller plus loin avec un comportement antédié est-ce que la main est ressentie comme négative par votre chat et c'est pour ça que quand elle bouge il attaque ou est-ce qu'il a un manque d'activité de stimulation qui fait qu'il a besoin de prédater et dès que ça bouge il attaque vous voyez c'est deux deux c'est la même expression mais c'est pas la même signification et ce ne sont pas les mêmes solutions Aurélie Aurélie Guérin bonjour mon chat n'est pas du tout agressif mais le matin quand il est en phase d'éveil il fait souvent le crabe à ma fille quand il la croise je lui dis que c'est pour jouer mais je ne suis pas sûr à 100% bon ça finit souvent par une course aux poursuites entre les deux mais il ne meurt pas il ne sort pas les griffes je dirais qu'effectivement cette position du crabe comme ça du chat qui va se mettre en crabe c'est plutôt une position pour impressionner donc c'est plutôt une position qu'on pourra apparenter à plutôt oui à une émotion de voilà de pas de peur mais de colère peut-être bon que sais-je là en fait moi ce que je vois c'est que c'est du jeu en fait il n'y a pas de morsure il n'y a pas de griffure ça continue en course poursuite donc il y a des chances que ce soit simplement une petite séquence de jeu et que votre chat commence sa séquence de cette manière là en faisant le le caïd d'accord et comme derrière votre fille a renforcé en le transformant peut-être en jeu bon ben voilà c'est devenu quelque chose comme ça je ne peux pas le dire plus précisément mais ça a l'air d'être ça ah Isabelle Isabelle Soula qui me disait bonjour je suis aussi concerné par l'agressivité de Tiger Lulu quand je parle à quelqu'un sur mon portable elle me pose la question honte, jalousie, sentiment de rejet j'essaie de la distraire à ce moment là en lui lançant un jouet ou avec le pistolet à eau mais je n'aime pas l'idée de ce dernier bien vu c'est vraiment mon dernier recours alors du coup là je me souviens vous avoir demandé si c'était le portable avec le haut-parleur ou sans le haut-parleur et je crois que vous m'avez dit les deux donc là peut-être qu'à ce moment-là votre chat il sait que vous êtes comment dire vous n'êtes pas disponible mais comme vous réagissez à chaque fois et peut-être que c'est une réaction qu'il cherche il vient chercher la réaction peut-être que du coup le mieux c'est de supprimer ce déclencheur tout simplement et donc de s'isoler pour téléphoner dernière chose le Pchitao ne va faire qu'amplifier la réponse que votre chat va donner il va vivre comme une agression et éventuellement ça va augmenter son émotion s'il n'est pas à l'aise à ce moment-là donc je pense que ce n'est pas la bonne solution le Pchitao il faut trouver une autre solution soit on supprime le déclencheur en partant en passant son coup de fil ailleurs il faut faire des tests avec un comportementaliste là pour voir ce qui déclenche on va faire des tests on va se positionner à différents endroits de la maison debout assis avec haut-parleur sans haut-parleur on va faire plusieurs tests comme ça pour essayer de resserrer réellement qu'est-ce qui déclenche votre chat à ce moment-là est-ce que c'est finalement le simple fait d'être assis dans le canapé et finalement le téléphone n'a rien à voir voilà on va essayer de creuser c'est difficile de répondre précisément à votre cas par rapport à ça mais sachez une chose Isabelle c'est que vous n'êtes pas la seule parce que j'ai reçu plusieurs questions à peu près similaires à la vôtre de chats qui effectivement quand on est au téléphone portable ont tendance à avoir une émotion pas très cool mais souvent il s'agit de gens qui ont mis le haut-parleur et effectivement moi je l'ai remarqué moi-même sur mon chat alors pas d'agression par contre dès que je mets le haut-parleur du téléphone portable il s'en va elle n'aime pas ce bruit métallique voilà alors je vais prendre des questions en direct un petit peu je ne sais pas à combien de temps on est il est à 45 minutes alors Marilyn Ravel bonjour chaton nourri au biberon suite à abandon à 11 mois maintenant depuis l'arrivée de mes jumeaux mon chat attaque les bébés en les mordant d'autres moments il dormira tranquillement avec eux que se passe-t-il alors là Marilyn je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas assez de choses par contre il y a une chose que je peux vous répondre c'est qu'il faut vite appeler un comportementaliste parce qu'il n'est pas tolérable que vos bébés soient mordus par le chat il y a un vrai problème de sécurité donc là il faut vite 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 faire appel à un comportementaliste qui va effectivement trouver qu'est-ce qui déclenche le chat il est très probable qu'effectivement sa routine et son environnement étaient bouleversés par ces deux bébés qui sont arrivés mais il faut lui faire reprendre une nouvelle routine et dans ce nouvel environnement le problème dans votre cas c'est que des bébés voilà il y a un vrai un vrai problème de sécurité et donc je vous engage à vite me contacter pour que je puisse voir ce qu'on peut faire ensemble pour vous aider André Deschamps me demande mon chat peut sortir il a plein d'activités dehors il faut quand même jouer avec lui point d'interrogation c'est parce qu'il s'ennuie qu'il m'attaque alors il faudrait que je vois quelle est l'agressivité de votre chat je vais répondre à la première partie de la question qui est même si mon chat sort est-ce qu'il faut que je joue avec lui oui bien sûr parce que selon l'environnement dans lequel votre chat sort peut-être qu'il n'y a pas de souris d'oiseaux de proie et donc il ne peut pas exercer sa prédation et puis il ne faut pas négliger une chose c'est que le jeu ce n'est pas seulement l'exercice de la chasse et de la prédation mais le jeu c'est aussi le partage d'une activité ludique sympathique qui renforce les liens avec l'humain d'accord donc c'est important de jouer avec lui effectivement après pourquoi il vous attaque même s'il sort mais moi je ne peux pas conclure que parce qu'il sort il a déjà suffisamment d'activité il y a des chats qui sortent mais qui sortent dans une cour par exemple il n'y a pas vraiment grand chose à faire donc il n'y a pas d'activité donc sortir dehors n'est pas la solution non plus à toutes les problématiques d'agressivité souvent à la prédation un petit peu mais à l'agression un petit peu moins Corinne Albain quand mon chat me prédate je le porte dans la chambre et je ferme la porte pendant des minutes dix minutes bonne méthode non pas bonne méthode parce qu'en fait si vous le faites vous n'arrêtez pas de le faire finalement il n'a pas appris qu'il ne fallait pas prédater sur votre corps donc à chaque fois qu'il prédate vous le mettez dans la chambre pendant dix minutes et puis tous les jours comme c'est un besoin permanent du chat vous allez le mettre tous les jours des minutes dans la chambre mais vous n'allez pas régler le problème puisque si vous aviez réglé le problème vous n'auriez plus besoin de le mettre dans la chambre donc là la solution je vous renvoie à nouveau sur le live Facebook de la semaine dernière sur mon chat s'ennuie donc on prend des gammées ludiques on augmente les activités on augmente le temps des activités et effectivement on joue à la canne à pêche on va dire une petite demi-heure avant les phases d'attaque généralement c'est le matin ou le soir en tout cas c'est assez régulier donc on va jouer un petit peu avant pour faire baisser l'agressivité la prédation et l'énergie du chat et normalement on va éviter l'attaque et donc ça évitera de devoir punir le chat en le mettant à l'annexe pendant 10 minutes d'autant plus que lui il ne doit certainement pas comprendre le lien que vous faites vous entre l'attaque puisque lui il n'est pas dans une agression d'après ce que vous me dites il est dans une prédation donc c'est un comportement normal donc il ne peut pas comprendre pourquoi ce comportement normal intrinsèque à lui-même l'amène à une punition Julie Tokinud comment peut-on expliquer qu'un chat s'attaque sans raison à un seul membre de la famille alors là peut-être parce qu'il est méchant là il va falloir voir avec un comportement effectivement si un chat n'attaque qu'une personne dans la maison il est très probable qu'il y ait un problème avec cette personne est-ce que cette personne s'y prend mal communique mal lit mal le chat et ne fait pas les bonnes choses ou est-ce que cette personne a eu une ou deux relations pas très cool avec le chat et le chat s'en souvient et donc elle a eu mal à passer ça qu'elles ont été l'expérience positive ou négative avec cette personne est-ce que cette personne partage des activités avec le chat ou non donc là je ne peux pas vous répondre précisément mais ça montre un déséquilibre effectivement dans la relation avec cette personne là donc il faut voir pourquoi il y a ce déséquilibre là et voir les raisons que je viens d'évoquer voilà on va se quitter je vois Kat qui me dit mon chat est bizarre il ne joue pas est-ce normal là aussi je vous renvoie sur le Facebook live de la semaine dernière mon chat s'ennuie où je vous explique la technique de jeu et je vous explique pourquoi certains chats ne jouent pas c'est parce qu'on ne joue pas forcément très bien avec eux donc là je vous renvoie Kat sur le Facebook live de la semaine dernière vous aurez toutes les réponses à vos questions et des choses à tester voilà on a déjà passé un peu plus de 50 minutes ensemble c'est toujours un plaisir pour moi vous êtes de plus en plus nombreux à participer à envoyer des questions et c'est super la semaine prochaine un nouveau Facebook live je vous dévoilerai le sujet dans la semaine en attendant restez bien connectés à la page Equili4 la semaine prochaine on va gagner des cadeaux à très très bientôt n'hésitez pas à partager à liker ce live Facebook sur l'agressivité il y a beaucoup de gens qui ont des besoins qui se posent des questions donc partagez 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 en masse parce que le but c'est que ces informations arrivent jusqu'aux propriétaires qui ont des problèmes et qui souvent pensent que la seule solution c'est de se débarrasser du chat de l'emmener sur un refuge ou pire de le faire euthanasier voilà il y a des tas de chats qui sont agressifs ou font de la prédation et en fait tout simplement c'est qu'on ne les comprend pas on n'a pas on ne s'est pas posé il suffit de se poser avec un comportementaliste et généralement on comprend mieux l'histoire on trouve les solutions à mettre en face et ça marche voilà je vous dis à très bientôt je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite un bon dimanche je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt